Salut les copintres, alors aujourd'hui vue un petit peu particulière pour cette introduction parce que du coup je savais que je partais à la montagne et je voulais vous faire profiter de la belle vue d'un endroit que j'aime beaucoup, la station du Grand Bornan. Donc là les stations sont fermées mais on a pu se faire une petite rando en ski. Donc voilà je voulais vous faire profiter un peu du cadre. Je sais pas si on va bien m'entendre, j'ai pas le matos évidemment, mais je voulais faire l'intro un petit peu particulière, c'est tout court. Maintenant on va passer à la vidéo. Allez, on passe tout de suite au montage du rack Valero que j'ai acheté, un rack sans peau de peinture et on va voir un petit peu ce que j'en pense et puis surtout comment on le monte parce que l'important dans la vidéo c'est vraiment le guide du montage parce qu'il n'y en a pas qui est fourni donc je me disais que c'était plutôt pas mal d'en faire un. Allez Alors c'est parti pour le montage de ce petit support, de ce petit rack de peinture. Donc comme je le disais un rack pour sans peau. Moi c'est ce que j'aime bien dans ce dans ce rack c'est que du coup il y a dix étagères. Donc le fait d'avoir dix étagères en fait ça nous permet de classer comme je l'avais montré dans une vidéo précédente de le classer là en fonction de la clarté, en fonction de tout simplement du niveau de lumière en fait de clarté, de la valeur de ces peintures et comme ça on pourra avoir les dix niveaux ce qui permet d'être encore plus précis et de sélectionner plus rapidement ces peintures. Donc du coup j'en ai déjà monté un qu'on voit ici là. C'est pour ça que du coup je fais la vidéo parce que je trouve qu'il est bien mais par contre il y a des petits trucs et astuces qu'on pourrait avoir au montage et vu qu'il n'y a pas de notice du coup je me suis dit que c'était pas mal de fin de vidéo. Donc du coup pour le monter moi je vais juste utiliser de la cyano avec un activateur. Je ne sais pas trop en fait si ça peut tenir sans coller honnêtement je pense que c'est un peu bancal donc je préfère le coller et puis et puis c'est parti donc là il y a juste à ouvrir. Alors du coup je vais montrer étape par étape il y aura peut-être des passages quand même que je vais accélérer notamment par exemple quand je guérir à ouvrir le plastique ça commence bien. Le mec il dit qu'il va montrer comment on peut monter il commence déjà à guérir ne serait-ce qu'en ouvrant le paquet. Donc voilà ça se présente comme ça avec plusieurs plaques il y a deux plaques tout ça on n'en a pas besoin voilà donc là c'est toutes les toutes les étagères en fait et ici il y a encore deux étagères plus les deux supports et les comment dire les supports intermédiaires qu'on voit en fait ici là sur celui-là en fait plus bas ici voilà là on a les supports principaux qui sont sur les côtés et on a deux supports intermédiaires. Donc dans un premier temps il faut simplement tout enlever il y a des petits points en fait ici on le voit là il y a ces petits points là en fait qui sont les points d'accroche où le comment dire le support est encore accroché donc je vous recommande de faire voilà comme ça de faire la pression à cet endroit là en fait ce qui permet d'éviter de péter les petits supports et si vous voulez vraiment faire ça proprement vous prenez le scalpel ou le cutter et puis vous venez couper à cet endroit là justement sur le point d'accroche et là pour le coup ça s'enlève encore plus facilement donc moi ce que je fais c'est voilà j'appuie comme ça au niveau du point d'accroche hop et ça permet de bien le détacher sans risquer de le casser par comment dire si on appuie pas au bon endroit j'ai un peu l'impression que ça voilà que ça fait une grosse pression quand même donc il suffit d'appuyer sur ces trois points il y en a un au milieu il y en a un sur chaque bout et ça s'enlève tout seul donc là je vais simplement tout détacher détacher toutes les étagères je vais pas vous le filmer en entier ça sert absolument à rien et on se reprend une fois que tout est détaché sachant que donc ça c'est pour la partie la partie support des pots ensuite il y a donc cette partie là là pour le coup c'est encore plus simple en fait parce qu'il suffit vraiment de faire basculer ça c'est on s'en fout c'est juste la découpe donc c'est ça qui nous intéresse ça on dégage hop voilà ici ça ça s'enlève on récupère ça ça on enlève on récupère ça voilà donc ça va très très vite très simple je défais tout ça et puis je continue la vidéo alors voilà où on en est après quelques petites minutes ça prend vraiment pas très longtemps de faire tout ça donc on a toutes nos étagères qui sont ici ça c'est ajouté ça aussi donc les étagères qui sont là il y en a deux par étage il y a dix étages donc il y a 20 étagères voilà on va les mettre juste là et donc là on a nos deux supports alors la première chose à quoi il faut faire attention c'est qu'en fait au niveau des supports ici c'est en gros sur chaque extrémité il y a un espace qui est un peu différent par exemple si je le retourne comme ça on voit que là entre le haut et le trou c'est très petit alors que là c'est beaucoup plus grand donc il faut bien faire attention de les mettre dans le bon sens il faut vraiment les mettre comme ça et c'est la même chose pour les deux supports intermédiaires qui ont besoin d'être mis dans le bon sens aussi et dans le même sens que le support principal parce que sinon si on le met comme ça évidemment ça va pas fonctionner parce que tout simplement les étagères seront pas en face des trous donc il faut vraiment bien mettre tous les trucs dans le bon sens on va dire il faut bien y prêter attention et après ça c'est au choix de chacun si vous voulez avoir le gros espace en haut ou le gros espace en bas moi j'ai mis le gros espace en haut là comme ça ça assure une meilleure stabilité parce que du coup l'étagère du bas elle est vraiment au ras en fait du support de la table de l'atelier donc je préfère le mettre comme ça donc du coup ça c'est le premier truc à prendre en compte et ensuite pour l'ordre en fait de montage c'est assez voilà ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai testé un peu dans tous les sens et j'avais commencé en essayant de fixer d'abord d'abord sur le support principal d'un côté puis de mettre à l'autre bout le support puis ensuite c'est un peu compliqué d'intégrer ces supports intermédiaires donc au final moi ce que je vous conseille ce que j'ai fait qui marche vraiment bien donc ça je vais le mettre ici pour l'instant on met de côté le support principal et on va garder les deux supports intermédiaires ces deux supports intermédiaires donc comme je disais moi je mets la partie la plus fine vers le bas et en fait on va tout simplement coller toutes les étagères sur le premier puis ensuite on viendra coller le deuxième et seulement après on viendra intégrer ça dans le support principal qu'on a mis de côté donc là c'est tout simple donc on prend son support intermédiaire comme ça et on vient caler ici donc il y a la petite fente et voilà ça se rentre comme ça et donc on va faire ça avec l'intégralité des petites étagères alors moi pour que ça soit quand même plus stable dans la durée je les colle donc ce que je fais c'est que je mets un point de cyano est-ce que c'est bouché ? oui c'est bouché évidemment voilà donc je mets un petit point de cyano comme ça dessus je colle, j'applique comme ça voilà et alors ça c'est vraiment l'intérêt d'avoir un activateur aussi c'est que du coup là je peux venir passer l'activateur par dessus comme ça, ça va s'imbiber, ça va passer par en dessous et ça va se coller beaucoup plus rapidement donc en gros voilà je vais faire ça sur toutes les étagères et puis je vous reprends après ok donc là du coup on a tout qui est fixé au premier support et donc là maintenant je vais intégrer le deuxième support directement alors je vais quand même mettre un petit point de glue sur toutes les étagères et puis là il suffit de bien caler chaque étagère au bon endroit et un petit petit activateur pour que ça s'ajoute et voilà donc là on a déjà quasiment tout qui est monté là donc et ça tient, c'est fixé donc là maintenant on retourne et on a plus qu'à faire chaque étagère encore une fois donc on va mettre un petit point de glue et là pareil je vais le passer en accéléré et toujours pareil un petit coup d'activateur de glue alors ça passe pas, enfin vu l'épaisseur ça passe pas au travers en fait de l'étagère mais ça vient en frottant comme ça, ça vient se glisser dans les interstices et à partir du moment où ça va couler dessous et que ça va toucher la glue ça va la sécher quasi instantanément et bien évidemment ça laisse aucune trace sur le bois donc là on a notre rack qui est quasiment fini et maintenant il n'y a plus qu'à fixer les deux parties extérieures alors donc comme je le disais là il faut maintenant fixer les comment dire, les supports latéraux, les supports principaux donc là on fait bien gaffe encore une fois, on vérifie le petit espace en bas, le grand espace en haut et là tout simplement en fait, alors je ne sais pas si on va bien voir si je me mets comme ça on voit à peu près en fait il suffit de venir poser comme ça et puis un par un on va intégrer les petits taquets dans les perforations alors les premiers c'est toujours un petit peu galère parce que du coup on n'est pas forcément dans l'axe mais après voilà, une fois que ça c'est fait il suffit de glisser en fait et de choper le trou et au fur et à mesure tout rentre nickel alors là comme ça, ça ne paraît pas forcément logique entre guillemets de le faire dans cet ordre là mais croyez moi, j'ai essayé de le faire dans l'autre sens et franchement ce n'est pas évident, voire pas possible il y a un qui bloque, voilà, je ne sais pas pourquoi c'est celui-là qui est sorti, voilà, donc comme je le dis, ça prend juste quelques minutes pour bien tout recaler dans les trous au final c'est la partie la plus longue et c'est quand même tout à fait relatif puisque ça va quand même assez vite qu'on veut non-en donc là, tout est calé quasiment il faut bien gaffe que tout soit bien voilà, comme ça, c'était celui-là qui bloquait ok, et donc une fois qu'on est là ça tient déjà plus ou moins mais pour le renforcer moi je rajoute un petit point de glue sur chaque sur chaque, comment dire, sur chaque jonction en fait alors je n'ai pas regardé, j'avoue, sur l'autre si c'est visible ou pas mais honnêtement c'est le côté c'est pas forcément très très grave s'il y a un point de colle qui dépasse et par contre en termes de stabilité c'est quand même plus sûr hop, voilà un petit coup d'activateur je pense que vous avez compris le principe l'activateur c'est à chaque fois hop, voilà, je le tartine alors il faut éviter de vraiment de venir poser le pinceau de manière statique sur une pointe de glue parce que ça a tendance quand même à enfin vraiment ça sèche quasi instantanément donc si vous posez le pinceau comme ça après vous pouvez plus le retirer vous arracher les poils avec donc là, bah voilà le premier côté est fait on a plus qu'à faire le deuxième et ce sera fini et donc voilà c'est fini donc ça donne ça une fois que c'est monté donc hyper stable quand même malgré tout il faut bien faire attention encore une fois j'insiste sur le fait de bien mettre dans le même sens sinon c'est bancal puisque là du coup on se retrouverait si on inverse on se retrouverait avec ici quelque chose de plus épais que de l'autre côté donc là il y a le petit truc qui gêne en plus la stabilité mais voilà, une fois que c'est comme ça donc là c'est quand même assez stable on voit que même si voilà, même si j'insiste un peu ça revient à son équilibre donc il n'y a pas de soucis et bien évidemment une fois qu'il y a les peintures dessus avec le poids c'est encore plus stable donc voilà voilà, pour le montage maintenant si on devait si je devais trouver un petit défaut en fait à ce rack pour moi c'est alors déjà le montage n'est pas si simple que ça c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de faire cette petite notice à noter d'ailleurs que sur le montage il y a une petite astuce supplémentaire c'est que quand on vient pour fixer le comment dire les supports latéraux ce qu'il est possible de faire c'est de tanker les deux ou quatre premiers emplacements de fixer avec un point de glue comme ça, ça évite que ça ressorte une fois qu'on a une fois qu'on essaye d'enclencher les autres parce que parfois en appuyant de l'autre côté pouf, ici ça ressort donc on vient appuyer ici puis ça ressort par là si les deux à quatre premiers sont fixés au moins ça ressort plus et ça permet d'être beaucoup plus stable il y avait de la glue qui n'était pas encore sèche évidemment donc voilà ensuite ce que je disais c'est le montage qui n'est pas forcément hyper évident c'est pour ça que j'ai fait ce petit guide et le deuxième point pour moi qui manque c'est qu'il n'y a pas de fond il n'y a pas de fond sur le rack et donc du coup si on n'est pas vraiment complètement plaqué au mur on peut se retrouver à pousser un petit peu trop sa peinture et donc du coup c'est un petit peu gênant après c'est vraiment du détail moi ce que je vais faire je pense c'est comme j'avais mes anciens racks voilà j'ai celui-ci que je m'étais construit moi-même je pense que je vais tout simplement récupérer le fond en fait en carton plume puis je vais le mettre je vais le mettre derrière pour avoir un fond qui soit bien plat c'est notamment parce que j'ai un petit espace entre mon bureau et le mur donc du coup c'est voilà c'est pour que les pots de peinture aient pas trop loin mais honnêtement sinon c'est vraiment le seul défaut entre guillemets que je lui trouve notamment au vu du prix qui est quand même pas qui est quand même loin d'être élevé c'est si je dis pas de bêtises c'est 10 euros le rack donc là moi j'en ai pris 2 ça fait quand même de quoi mettre 200 pots de peinture pour 20 euros c'est quand même c'est quand même vraiment beaucoup pour pas cher quoi donc voilà et encore une fois le gros avantage pour moi c'est vraiment le fait qu'il y ait 10 étages et ces 10 étages permet donc vraiment d'aller du plus sombre au plus clair de ranger par type de couleurs et ensuite de se faire des dégradés d'intensité sur chaque niveau sur chaque niveau de clarté donc mettons que par exemple ici je vais mettre tous mes bleus et bien je vais avoir mes bleus les plus sombres mes bleus les plus clairs et sur la gauche les bleus les moins intenses sur la droite les bleus les plus intenses donc je peux avoir jusqu'à 3 intensités différentes sur 10 niveaux de clarté c'est quand même c'est quand même hyper intéressant pour voilà pour ranger tout ça de manière cohérente et efficace pour ces sessions de peinture maintenant maintenant ça reste du petit rack assez léger évidemment il y a des choses qui sont bien plus consistantes bien plus stables mais on n'est pas sur les mêmes niveaux de prix donc voilà si le rack t'intéresse vous intéresse je vais mettre le lien dans la description je vais en profiter pour mettre un lien affilié comme ça si vous voulez l'acheter chez Philibert ça vous coûte pas plus cher et puis moi ça me fait une petite commission de 5% donc c'est toujours un moyen de m'aider d'aider la chaîne et le blog donc voilà je vous laisse ça en commentaire et puis on passe à la petite conclusion qui sera rapide on a quand même déjà tout dit et voilà les copains alors là la vidéo elle est finie j'espère que ce petit guide vous aidera à y voir un petit peu plus clair pour savoir comment monter ce rack et que vous aurez compris un petit peu l'intérêt notamment de ces 10 étagères qui permettent de bien classer chacune de ces peintures en fonction de sa clarté et bien évidemment en fonction de la teinte aussi en tout cas moi là je m'en suis acheté deux je les ai mis côte à côte et ça fonctionne hyper bien pour l'instant je suis très content donc on va voir si ça tient sur la durée mais en tout cas le rapport qualité prix est vraiment au rendez-vous et comme pour l'introduction du coup je tenais à vous laisser à vous faire un petit coucou depuis la montagne donc là voilà une petite vue du chalet là je vais rentrer parce que je suis en t-shirt et ça caille bien donc je vous dis tout de suite un petit coucou bonne semaine n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie évidemment et à la semaine prochaine allez ciao au revoir